La suite maintenant. Comment se mettent en place d'un pays à l'autre la mémoire et la hiérarchie des grands hommes et des femmes célèbres ? Dans un ouvrage collectif paru il y a quelques années, l'historien Jean-Noël Jeannet éclairait le rôle de l'école, des médias, du cinéma, du théâtre, de la littérature populaire, l'effet spontané des traditions féminales et l'action des pouvoirs publics utilisant les figures emblématiques à des fins civiques et politiques. A-t-on besoin des grands hommes ? Le débat aura lieu sur cette scène dans une vingtaine de minutes. Mais dans une sorte de préface à ce débat, on a demandé à Jean-Noël Jeannet de nous livrer son point de vue. Je vous demande de l'accueillir maintenant. Jean-Noël Jeannet. Monsieur Jeannet, bonjour. Merci beaucoup de votre présence. Je vous laisse, voilà, vous avez 28 minutes, c'est marqué ici, pour vous, seul, sur scène. L'avantage d'un professeur, c'est qu'il a l'habitude d'attendre la cloche seule. Alors, votre micro ne marche pas, mais on va vous en apporter un tout de suite. Voilà. Alors, attendez, je vais regarder quand même s'il est... Il ne marche pas ? Écoutez, on va regarder ça tout de suite. Non, il ne marche pas. Donc, on va vous en donner un autre, voilà, tout simplement. Ça ne compte pas pour les 28 minutes. Ça n'est pas décompté de votre temps. Regardez, ça n'a pas bougé encore. Voilà, c'est parti. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, je me félicite de vous voir et je vous encourage à vous rendre un jour à la bibliothèque du Congrès, aux Etats-Unis. Et sur un mur, vous pourrez y voir, comme je l'ai fait moi-même, cette inscription de Thomas Carlyle au mi-temps du 19e siècle. « L'histoire universelle est au fond l'histoire des grands hommes ». Fin de citation. Je ne suis pas sûr que l'historiographie contemporaine prendrait tout à fait à son compte une affirmation aussi péremptoire, mais elle peut peut-être nous servir à introduire cette réflexion qu'on m'a demandé sur ce que peut signifier l'expression des grands hommes dans l'histoire et dans la manière de la considérer. Et probablement est-il légitime de partir de la grande date du 4 avril 1791, puisqu'il y a eu un avant et un après, ce décret qui, fixant le rôle du Panthéon, l'église sainte Geneviève, débaptisée à cette fin, décidait que le Panthéon recevrait, je cite, « Les cendres des grands hommes » à dater de l'époque de notre liberté, à dater de l'époque de notre liberté. Et l'idée est que, on le voit bien dans les débats de l'Assemblée législative, que ce peut être à la fois un élément de l'unité nationale et l'outil d'un rayonnement universel. La conviction de Madame de Stal, contemporaine de ce moment-là, était que, je cite, « Les grands hommes sont tous nos compatriotes ». Il y a donc à la fois l'idée qu'ils ont une vocation d'exprimer la patrie dans ce qu'elle a de meilleur et en même temps de la dépasser au service de l'humanité tout entière. Déjà, l'abbé de Saint-Pierre écrivait, quelques décennies plus tôt, « Le signe du grand homme, c'est de démontrer des vérités et des vertus importantes pour tous les hommes ». Ce moment clé que j'évoque pour commencer cette introduction au débat qui aura lieu tout à l'heure, ce moment clé ne peut se comprendre, je parle du 4 avril 1791, que si on resitue la notion de grands hommes dans la longue durée et si l'on s'attache à évoquer la manière dont elle a pu émerger et s'affirmer, comment on peut s'affirmer et émerger le culte du grand homme au long du XVIIIe siècle. C'est en gros de ce siècle-là, le siècle des philosophes et des Lumières, que remonte cette notion, en tout cas dans sa vocation civique, dans l'utilitarisme avec lequel on peut commencer de la manier. L'éloge du grand homme est un genre littéraire qui a été mis à la mode par l'Académie française à partir de 1758. L'idée est que la vocation universelle qui doit s'enrichir constamment de l'ambition culturelle et de tous les échos qu'ailleurs, cette ambition culturelle, celle portée notamment par les philosophes, peut susciter en Europe, aux États-Unis, ailleurs. L'aspect essentiel de cette définition, par toutes sortes d'écrits, de ce que peut être le grand homme au XVIIIe siècle, une manière de le voir, c'est d'observer qu'on l'a constamment à l'époque opposé au héros. Il y a le grand homme d'un côté et le héros de l'autre. Le héros, c'est celui qui tient de l'extraordinaire, qui tient du miraculeux. C'est le personnage de l'instant salvateur. C'est le personnage de l'exploit spécialisé, un exploit spécialisé qui est en général un exploit guerrier. Le héros est toujours plus ou moins botté, casqué, à cheval, alors que dans tous les écrits qui prolifèrent au long du XVIIIe siècle, le grand homme se définit comme le devant rien au surnaturel. Le grand homme, c'est celui, peut-on dire, du temps cumulatif. C'est celui de la patience. C'est celui de l'énergie qui se renforce au quotidien. Déjà, la bruyère écrivait dans son caractère, un mérite personnel, il écrivait « Le héros est d'un seul métier, la guerre. Le grand homme est de tous les métiers, la robe, le cabinet ou la cour. » La bruyère voyait Alexandre comme un héros et Jules César comme un grand homme. J'observe d'ailleurs en passant qu'évidemment, Plutarch, avec sa vie des hommes illustres, a été pour toutes ces générations de philosophes du XVIIIe siècle, tous ceux qui ont écrit sur ce sujet, comme pour les acteurs d'ailleurs, ont été plus qu'un livre d'histoire. Ça a été un brévière. On sait l'importance, par exemple, que Napoléon, dont il sera tout à l'heure abondamment parlé, l'importance que Plutarch a pu avoir dans la formation de celui-ci comme de beaucoup d'autres. L'idée est que le grand homme poursuit l'utilité commune. C'est l'idée centrale et qu'il a valeur d'exemple. Il y a un didactisme dans l'idée du grand homme. On l'observe. L'espoir est de l'imiter parce qu'il s'installe au centre de la collectivité. Il a une vertu existentielle, en quelque sorte. Et je voudrais vous citer Voltaire qui oppose précisément le grand homme au héros de la façon suivante. Dans une lettre du 15 juillet 1735, une écluse du canal qui joint les deux mers, un tableau du Poussin, une belle tragédie, une vérité découverte sont des choses mille fois plus précieuses que toutes les annales de cours, que toutes les relations de campagne. Vous savez que chez moi, c'est toujours Voltaire qui parle, les grands hommes vont les premiers et les héros les derniers. J'appelle grands hommes, j'appelle grands hommes, tous ceux qui ont excellé dans l'utile ou dans l'agréable, les saccageurs de province ne sont que des héros. Il y a, comme vous le voyez, une opposition un peu binaire entre les uns et les autres, mais qui donne, je crois, à mieux comprendre ce qu'a représenté cette notion de grands hommes pour plusieurs de ces générations. Montesquieu est d'ailleurs dans le même état d'esprit, lui qui écrit c'est l'héroïsme qui trompe l'admiration. Il veut dire par là que le héros peut égarer l'admiration, mal porté envers lui, alors qu'il devrait plutôt se diriger en direction du grand homme, tel que progressivement on le définit. Un grand homme qui, du coup, au lieu d'être simplement quelque sorte centralisé autour de l'exploit, peut au contraire revêtir des situations très diverses et arborer des vertus très variées. Ce peut être naturellement au premier rang le philosophe, comme ce sont souvent les philosophes qui parlent. Vous ne vous étonnerez pas de ce qu'on peut esquisser comme étant quelque chose comme de l'égocentrisme, mais c'est aussi l'orateur. Toujours cette notion très importante de didactisme. L'orateur, le magistrat, le prêtre éventuellement, le négociant généreux, l'homme de science, mais aussi, aussi, le législateur et l'homme d'état sage. et cela est important parce que d'entrée de jeu, on voit qu'il y a quelque incertitude. Je vous en donnerai des exemples contemporains dans les sensibilités actuelles dans un instant. Il y a quelque incertitude pour savoir si le grand homme s'inscrit plutôt du côté de la politique ou plutôt de la culture. Il est d'ailleurs significatif que parmi les premiers panthéonisés, après le décret que j'évoquais tout à l'heure, il y a deux hommes publics et deux philosophes, Voltaire et Rousseau, et de l'autre, Mirabeau et Murat. significatif aussi peut-être que Mirabeau et Murat ont été très rapidement retirés. Mirabeau, quand on a découvert sa concussion, et Murat, pour la raison que vous pouvez penser quand il a incarné en quelque sorte après quelque temps ce qui, aux yeux de ceux qui profitaient d'ailleurs de cette définition, je veux dire, les termidoriens de ce qu'avait pu être la terreur. Alors qu'évidemment, vous pouvez toujours, je vous y engage, aller saluer les philosophes au Panthéon. Fragilité d'un côté, de l'autre, permanence, ce n'est probablement pas un motif pour négliger le fait que cette rencontre du culturel au sens le plus large, la science comprise également, et d'autre part, la politique se retrouve sous les voûtes du Panthéon. J'avais organisé avec quelques autres, avec Philippe Joutard en particulier, il y a 15 ans, un colloque que nous avions appelé du bon usage des grands hommes en Europe. Du bon usage des grands hommes en Europe. Nous nous situions par là, en sobe, un peu dans la ligne du 18e siècle qui s'interrogeait toujours concomitamment sur la définition de ce qu'est un grand homme et sur l'usage civique, culturel, patriotique qu'on peut en faire. Et nous avions procédé à un sondage dans six pays européens, les six pays qui avaient les premiers fondés et le marché commun. Et nous nous avions interrogé, c'était des questions qui étaient des questions ouvertes, les citoyens et citoyennes de ces pays en leur demandant à leurs yeux quels grands hommes pouvaient apparaître comme représenter le mieux l'identité européenne. L'identité européenne. Et la liste qui en est sortie, je vais vous la donner, elle me paraît intéressante parce que précisément elle mêle intimement d'un côté les hommes d'État, hommes et femmes d'État, mais l'histoire, sauf un certain nombre de belles exceptions, propose plutôt des hommes d'État, on ne va pas dire des humains d'État. Certains disaient qu'il fallait peut-être dire des figures, peut-être les grandes figures, quelqu'un humoriste avait même proposé qu'on dise les grandes personnes mais ça n'a pas vraiment très bien fonctionné. Ces élus de ce sondage, je vous les donne car je crois qu'ils appellent quelques réflexions. Dans l'ensemble de ces six pays, premier, Winston Churchill, on voit le poids de la guerre de 40, c'est un sondage du début de notre 21e siècle. En second, Marie Curie. Naturellement, il y avait de grandes variations suivant les pays. Marie Curie était très bien, était en tête largement en Pologne. Mais je prends la synthèse des différents pays qui ont été, où on a consulté les citoyens, les citoyennes. Le troisième, c'était Charles de Gaulle. Vous voyez déjà un homme d'État, une femme de science et de culture et un second grand homme d'État. Ensuite, Conrad Adenauer. Ensuite, Willy Brandt. Ensuite, Napoléon Ier. Et c'est une introduction au débat qui aura lieu tout à l'heure. Ensuite, Pablo Picasso. Ensuite, Charlie Chaplin. Ensuite, la reine Victoria. Et ensuite, pour finir, il était temps de justesse notre grand Victor Hugo. Et d'ailleurs, intéressant de se demander comment les différents pays ont pu intituler leur institut culturel à l'étranger. Vous savez que les Allemands les appellent institut Goethe et que les Espagnols les appellent institut Cervantes. ces deux noms ne figurent pas dans ma liste mais seulement un peu plus tard. Et nous avions été un certain nombre de gens à proposer lorsque on avait modifié le système de notre influence culturelle à l'étranger en créant en particulier ce qu'on appelait l'Institut de France. Nous avons été un certain nombre à proposer qu'il s'intilule là l'Institut Victor Hugo. étant donné ce que représente l'image de celui-ci dans le monde entier ça aurait pu être un peu plus porteur. En tout cas ce n'est pas le choix qui a été fait. Et je dirais que cette dépersonnalisation là je ne me place pas du point de vue de l'historiographie je me place du point de vue du rayonnement culturel d'un pays cette dépersonnalisation elle s'observe dans d'autres domaines. et c'est déjà et c'est aussi une réflexion sur ce que signifie la notion de grands hommes et ce que signifie la méfiance qui peut se répandre à l'égard de cette émergence de figures hors de paire. Je pense aux billets de banque de l'Union européenne. Vous savez qu'on a souvent critiqué ici ou là et je me mettrai volontiers du côté de ces critiques le fait qu'on ait écrit on ait mis sur ces billets des sortes d'architectures un peu abstraites qui sont supposées signifier je ne sais pas très bien quoi alors qu'on aurait pu évidemment cela aurait créé des bisbilles mais l'Europe est faite pour être parcourue de bisbilles et de désaccords si possible aboutissant à quelque chose comme une concordance des points de vue on aurait pu on aurait dû et je serais très content que vous associez à moi dans votre ensemble pour protester ou pour appeler dans ce sens que les prochains billets de banque portent comme c'était l'habitude dans les différents pays portent des figures de grands personnages grands hommes grandes femmes grandes figures il y a là une incarnation dont on a tort me semble-t-il de se priver si vous collectionnez les anciens billets de banque français vous verrez qu'il en était autrement et qu'il y avait de farouches combats entre les fidèles de tel ou tel écrivain de tel ou tel homme public tel ou tel homme d'état de tel ou tel inventeur pasteur ou d'autre pour obtenir qu'ils figurent sur nos billets de banque comme sur nos timbres d'ailleurs il y a une réflexion à faire sur l'évolution également des timbres dans un pays comme le nôtre il m'est arrivé de protester dans une réflexe peut-être un peu chauvin vous allez en juger de protester auprès du président de la poste qui avait eu l'idée de faire des timbres avec du texte avri dessus vous savez the girl etc il me paraissait que c'était un peu une étrange idée d'aller chercher the girl comme grande femme si je puis dire pour mettre sur nos timbres postes et qu'il aurait probablement à la rigueur il aurait pu mettre Tintin capitaine Haddock mais surtout on aurait peut-être pu rester du côté d'un certain nombre de personnages ou de lieux emblématiques de notre culture et de notre histoire lorsqu'il m'a été donné en 1989 étant responsable de la mission du bicentenaire de la révolution française de proposer au président Mitterrand des noms pour la panthéonisation je me suis trouvé au coeur de la problématique qui est la nôtre aujourd'hui et il m'a semblé et nous a semblé à notre équipe et notre proposition a été agréée comme vous le rappelez peut-être il nous a semblé qu'on pouvait tâcher de choisir des personnages qui se situeraient à la rencontre de ces deux préoccupations politiques au sens le plus noble du terme et culturelles d'autre part et c'est là que nous avions proposé Condorcet même si ses cendres étaient perdues on pouvait mettre une plaque Condorcet qui était vraiment à la rencontre de la science et du civisme le plus pur et la défense et l'illustration de l'enseignement de tous des filles des garçons etc. à la base de notre révolution pédagogique du 19ème siècle Condorcet le second était l'abbé Grégoire grand homme à nos yeux pas aux yeux d'ailleurs du cardinal de Paris qui était monseigneur Lustiger qui m'a fait des représentations très vives en disant qu'il était très malvenu de mettre au Panthéon un évêque qui avait été jureur et qui avait par conséquent échappé à l'autorité de l'église et de Rome nous l'avons mis quand même à la fois parce que il a été essentiel comme vous savez pour l'abolition de l'esclavage pour la lutte contre le vandalisme etc. et par conséquent parce qu'il était à la fois évidemment un homme d'action un homme politique et d'autre part un homme de culture et le dernier que nous avions choisi le dernier c'était c'était Monge Gaspard Monge ils ont tous leur rue rive gauche à Paris et je ne sais pas ce qu'il en est à Bordeaux mais en tout cas Monge qui était à la fois un grand savant comme vous savez mathématicien et d'autre part ministre de la marine au tout début de la république et qui avait par là acquis me semble-t-il y compris des textes civiques magnifiques de sa part avaient acquis je crois des motifs à notre reconnaissance collective alors évidemment il resterait le bref temps qui me demeure à s'interroger sur quel peut être aujourd'hui cet usage et ce besoin je parle devant un parterre où il y a beaucoup de journalistes et des enseignants à coup sûr c'est à dire la question du rôle de l'école et du rôle des médias pour ce qui touche à l'usage des grands hommes dans notre vie collective je commençais en vous disant que notre siècle nourrit un soupçon envers les grands hommes c'est vrai en général et c'est vrai en particulier de l'historiographie toute ma génération d'historiens était nourrie précisément par un refus de l'événement et un refus des biographies on en est revenu on en est revenu pour ce qui concerne les événements et pour ce qui concerne aussi les grands hommes en se disant qu'il y avait de nouvelles façons de faire la biographie de ces grands hommes en s'interrogeant mieux sur ce qu'ils avaient à nous dire dans leur spécificité et dans leur différence sur le temps qui les entourait et que de même que pour un événement on peut aller rechercher dans ce qui est arrivé dans cette conjoncture spécifique le feuilleté temporel le feuilleté temporel des différents mouvements différentes allures du temps qui viennent se cristalliser dans cet instant de même pour des personnages pour des grands hommes des grandes figures il était loisible et utile d'aller rechercher ce qu'ils avaient à nous dire sur leur temps et éventuellement quand on a le goût des allers et retours entre le passé et le présent en quoi ils pouvaient nous servir aujourd'hui en termes sociologiques en termes historiques en termes anthropologiques et par conséquent il faut sauver les grands hommes à condition d'en faire bon usage évidemment comme nous avons aujourd'hui une tendance bienvenue à la démythification de ce que parfois nous enseignait le petit lavis on voit bien qu'on va quelquefois jusqu'à la dérision la démythification me paraît indispensable la dérision parfois périlleuse mais il est vrai que les grands hommes ne peuvent guère être définis sans quelques mythes qui les entourent puisque le prestige ne va pas comme disait De Gaulle sans quelque éloignement peut-être faut-il revenir à la formule de Chamfort qui avait prospéré précisément au moment du bicentenaire chez certains commentateurs et certains collègues historiens la citation de Chamfort qui disait aimer ou comprendre il faut choisir aimer ou comprendre il faut choisir il appliquait cette formule aux femmes et Mena Ouzouf l'avait appliqué à la révolution on peut aussi je pense l'élargir jusqu'aux grands hommes les comprendre les aimer c'est un choix je pense qu'on peut échapper à ce choix et éventuellement commencer par comprendre et puis ensuite décider si on veut aimer et nous avons à l'école en tout cas un besoin je crois d'admiration alors pour finir évidemment on peut se demander si la grille que j'ai essayé d'esquisser peut s'appliquer aux grands hommes contemporains peut s'appliquer aux hommes d'état contemporains l'homme d'état et le grand homme c'est pas la même chose mais chacun s'accorde à penser et notamment ceux qui étaient sondés je vous le disais tout à l'heure à penser qu'on peut être à la fois un homme d'état et un grand homme et finalement on serait probablement conduit à retrouver l'opposition qu'est-ce qui c'est nos philosophes du 18ème siècle parce qu'au fond le chef de guerre le héros celui qui frappe des stocks et de taille s'il est instantané il s'oppose à celui qui est capable l'homme d'état de réconcilier dans la paix et finalement il y a peut-être plus de grandeur à cela je pense à tous ceux qui ont agi dans ce sens au péril de leur vie car parmi les composantes que j'esquisserai devant vous sans pouvoir le traiter davantage composantes de ce qui d'ordinaire se constitue à nos yeux la notion de grand homme et de grand homme d'état en particulier c'est précisément le courage de la paix qui est souvent plus grand que celui de la guerre et qui d'ailleurs se traduit fréquemment par la mort de celui qui l'a porté je pense à Rabin je pense à Henri III je pense à Henri IV vous pourriez trouver une quantité d'exemples un grand nombre d'exemples la chance et le risque l'idée de hasard qui me paraît très importante un grand homme se définit le plus souvent un grand homme d'état et l'Ukronie vous savez cet exercice qui consiste à dire ce qui serait passé si tel petit événement avait été différent permet d'éclairer beaucoup cela si le hasard sert le grand homme d'état Napoléon demandait si un général qu'il allait nommer avait de la chance c'est bien dans ce sens qu'il s'agit qu'il s'agit de réfléchir et vous savez comment le roi Humbert d'Italie tué par un anarchiste est mort et dans son dernier souffle a dit ce sont les risques du métier ce sont les risques du métier ce sont des risques qui sont largement partagés par les grands hommes d'état courage physique courage moral j'ajouterais si vous le permettez le sens du cocasse le sens de l'humour il me paraît que si vous prenez un certain nombre de grands hommes d'état du 20ème siècle récent Clemenceau Winston Churchill De Gaulle aucun d'entre eux n'était dépourvu de ce sens de l'humour et le sens du cocasse et on peut faire si on n'a plus de temps que je n'en ai à loisir une anthologie des bons mots qu'on leur doit ou qu'on leur prête en somme c'est largement une question de ce commerce qu'un homme d'état peut entretenir avec les temporalités qui me paraît les définir je veux dire le sens de la profondeur de champ un certain type de culture une certaine manière d'aborder à la conjoncture immédiate avec la longue pensée de ceux qui connaissent ce qui est arrivé autrefois et précisément au nom de cet entrelac de temporalité que j'évoquais tout à l'heure il y a enfin la notion de caractère mais c'est une notion plus difficile à manier celle que De Gaulle comme vous le savez évoquait toujours notamment dans le fil de l'épée en disant citant Voltaire à nouveau ce n'est pas une pénétration supérieure qui fait l'homme d'état le grand homme c'est son caractère et en somme je conclurai puisqu'il me reste une minute cinquante-cinq c'est très bien cette machine ça permet vraiment d'être je lui sais gré je terminerai je terminerai en citant Polybe alors je monte vraiment plus loin en arrière deuxième siècle avant Jésus-Christ grand historien grec de Rome qui dit ceci vous jugerez si c'est pertinent j'en ferai volontiers un des éléments de mon prévière personnel l'étude de l'histoire politique constitue la meilleure préparation au gouvernement de l'état la meilleure préparation au gouvernement de l'état et la discipline entre toutes capable de nous exhorter à supporter avec constance les caprices de la fortune tous ici je sais que nous sommes aptes à supporter les caprices de la fortune puisque vous avez supporté mon propos je n'en doute pas merci de votre attention merci beaucoup Jean-Noël Jeannet pour cette brillante intervention merci beaucoup merci à vous merci à vous